Musique La bande dessinée c'est un métier et encore cette année le dernier Astérix a été l'album de bande dessinée le plus vendu en France et dans le monde. Bienvenue sur TV7, émission spéciale consacrée au 45e festival international de la bande dessinée. On est en plein coeur d'Angoulême ici au musée de la bande dessinée. On va tout vous raconter sur cette 45e édition en bord de Charente. On retrouve Stéphane Vacchiani et ses invités Stéphane. Tout à fait Benjamin, on se retrouve ici dans un magnifique espace qui est une école, un lieu de formation qui a le plus bel endroit pour parler de la thématique qu'on va aborder tout de suite. Donc pour cette émission spéciale TV7, une journée spéciale sur notre chaîne spécialisée aujourd'hui dans la bande dessinée. Et on va parler de quelque chose d'original parce que les affiches ont fleuri depuis hier dans Angoulême, des affiches qui ressemblent à des affiches de mai 68. C'est normal, 68 2018, le rapport est tout de suite fait. C'est une exposition ouverte à tout le monde puisqu'elle est dans les rues comme l'aurait voulu 68. Et le paradoxe et le clin d'oeil c'est que les affiches sont sur des panneaux électoraux. Cette opération a lieu grâce au groupe Raja. On aura sa PDG avec nous tout à l'heure et avec le soutien justement de Sud-Ouest et TV7. Une vingtaine d'auteurs ont participé et coup de bol, on en a deux aujourd'hui avec nous. On a Jeanne Puchol qui est là et qu'on salue. Bonjour Jeanne. Bonjour. Et Bouzard. Alors je ne sais pas si on dit Bouzard ou Monsieur le Président cette année. Guillaume Bouzard. On dit Guillaume ? Non parce que comme vous avez été président maintenant. Guillaume Bouzard président. Voilà. Président à vie. Je rappelle que vous avez été président d'un prix important cette année pour la BD. Oui, oui, exactement. Je suis très fier. Alors est-ce que vous êtes fier aussi de vos affiches qui sont des clins d'œil à 68 ? En tout cas, moi je suis contente qu'on m'ait contacté pour le faire. J'étais ravie. J'ai accepté tout de suite. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression qu'on commémore quelque chose qui ne devrait pas se commémorer. Puis sans donner votre âge, vous étiez un petit peu jeune pour aller faire 68. Oui. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore un lien avec 68 ? Ah mais oui, complètement. Enfin, moi j'avais 10 ans en 68 et c'est vrai que dans les années qui ont suivi, j'ai lu Pilote qui a été énormément impacté par 68. Les années 70, c'était quand même des années pendant lesquelles il s'est passé plein de choses, entre autres le sujet de mon dernier album. Donc voilà, les années où j'étais lycéenne et étudiante, on sentait encore l'influence et l'importance de mai 68 en tant que phénomène de contre-culture, de phénomène de subversion, de revendication, de révolte. Et je pense que dans le moment qu'on vit actuellement, là on n'est pas en train de commémorer. On est en train de dire mais il faut refaire la même chose. Alors justement, on va y revenir sur ce qu'il reste. Vous avez été doublement public parce que vous avez parlé de votre album, on va dire lequel c'est. C'est chez Dargo, ça s'appelle Interférence et ça parle pas mal de radio. Et par rapport aussi au travail que vous avez fait sur 68, il y a un gros travail qui est fait sur ces affiches qui a été aussi relayé par notre ami Bouzard. C'est que vous avez gardé volontairement le graphisme des affiches de 68. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Alors on va les voir à l'écran, mais vous c'est « Tris ta merde », c'est carrément le titre de l'affiche. Alors ça fait référence à quelle affiche de 68, Guillaume, et pourquoi ce thème ? Ça fait absolument référence à aucune affiche de 68 en fait. Dans le graphisme au moins ? Dans le graphisme, oui, parce que c'est des graphismes qui sont tellement forts, tellement puissants qu'on ne peut pas passer à côté. Et finalement, la thématique, c'était un petit peu qu'est-ce qu'on aurait envie de dire maintenant, à notre époque, à la façon de. Et moi, ce qui me touche beaucoup, j'habite en pleine campagne et on fait très très attention aux tris. Et je vois des gens, en pleine campagne, on a des bornes de tris. Je veux dire que c'est en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on est aussi à la TV7, la télé de la Nouvelle-Aquitaine. On va dire que c'est pas très loin d'Angoulême, dans les Deux-Sèvres, on peut le dire, allons-y. Et ça me rend malade de voir les gens, on a des trucs pour trier, et les gens foutent leur merde à côté, en pensant que d'autres personnes vont sûrement trier à leur place. Et ça me rend fou. Cette affiche, presque 68 Ardes, elle est affichée dans tout votre village, si je comprends bien, en Deux-Sèvres. Je crois que je vais faire ça, je vais en demander des tirages spéciaux et je vais poser ça un peu partout. Jeanne, tout à l'heure, vous aviez abordé le sujet un peu rapidement, mais tout le monde sait qu'on s'intéresse à la BD, que quand vous avez dit que ça avait impacté les revues de l'époque, on va évidemment penser au journal de Tintin, et vous parliez de Pilote, si j'ai bien compris, et surtout, il faut penser que Goscinny, le grand Goscinny, avait été un peu malmené quand même par les auteurs à l'époque, et on a vu fleurir plein de revues. Est-ce que 68 a été un terreau pour ce qu'on peut appeler la revue BD adulte ? Et je ne parle pas de BD évidemment porno, je parle de la BD adulte. Est-ce que ça a été le terreau de tout ça ? Oui, forcément, forcément, parce que ça a été un événement relativement court dans le temps, mais dont une fois de plus, l'onde a porté pendant des années. Et je pense que le fait que des journaux comme Pilote, ou d'autres d'ailleurs, puissent s'emparer de thématiques adultes au sens où on se mettait à parler de sexualité. Il y avait un ton dans les premières pages de Pilote qui était un ton satirique, qui était nouveau dans la presse bande dessinée. Claire Bré-Téchet, est-ce qu'elle aurait pu faire Cellulite et tout ça s'il n'y avait pas eu 68 ? Qui part à ce moment-là au Nouvel Observateur, c'est-à-dire que la BD en plus se répand. Effectivement, 4 ou 5 ans après, qui comprend que la bande dessinée va pouvoir trouver sa place dans des médias grand public, non spécialisées bande dessinée. Ils ont senti ça. Gottlieb, Mandrika et elle qui s'en vont pour créer l'écho des savanes. C'est une espèce de bouillonnement d'une époque, d'une créativité absolument incroyable. Et en effet, qui a vu l'apparition de tout un tas de nouveaux titres de presse. Guillaume Bouzard, 68, vous l'avez carrément vécu. Vous allez nous raconter ça. Il paraît qu'il y a deux mois, vous étiez déjà sur les barricades. Et oui, parce que mon père étant parisien, ma mère de Séverienne est à vivre à Paris à ce moment-là. Et effectivement, j'avais deux mois quand je suis né en mois de mars. Et apparemment, c'était très difficile de se ravitailler en lait maternel et en produits de première nécessité pour les gamins. À cette époque-là, m'a-t-on dit. Et donc, ma mère, j'étais dans le berceau et allait, je ne sais pas, enjamber les barricades. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que je la vois mal faire ça. Mais au moins, se promener dans les barricades pour aller acheter du lait et des produits en pharmacie. Alors, au-delà de cette anecdote qui nous fait sourire, en quoi aujourd'hui 68 impacte encore votre oeuvre ? Alors, en tout point de vue, je pense, puisque moi, j'ai été nourri aussi à l'école des savannes, première mouture, moulure, mouture, mouture, c'est bien ça, fluide glacial, pilote. Et en quoi ça rejoint encore votre travail aujourd'hui ? Ça a libéré des choses ? Libéré, je ne pense pas, parce que ça m'a formé. Donc, j'ai besoin d'être libéré de rien du tout, puisque c'était ce que j'ai tout de suite assimilé. Mais dans l'esprit, mes bandes dessinées sont, dans l'humour, dans le ton, je pense, très, très inspirées de tout ça. Jeanne Puchel, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait encore des révolutions 68 à faire. Je sais que vous êtes une féministe, alors je ne sais pas si le mot vous convient, en tout cas une militante. Qu'est-ce qu'il y a comme combat à mener aujourd'hui ? Vot d'État ? Allez, on en citait trois, parce qu'on va passer au deuxième plateau que vous avez invité. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Daniel Capel-Marcovici, qui va bien l'embrayer sur votre sujet. Je pense qu'elle a beaucoup à dire aussi sur les révolutions qu'il y a à faire. Les trois combats à mener ? Ce dont parlait Guillaume, c'est-à-dire l'environnement au sens large, le retour d'une certaine forme de censure au nom du politiquement correct, et puis une société de la surveillance, de la méfiance, enfin, je ne sais pas. Aussi, j'ajoute un quatrième point, la guerre partout. Tout à fait. La guerre partout, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Sincèrement, bravo pour ces affiches qui vont faire sourire, je suis sûr, pendant tout ce festival de la BD qui, je le rappelle, dure jusqu'à dimanche soir. Et puis, je vous propose de laisser vos places à deux autres personnalités. Un autre auteur très jeune, qui n'a pas connu 68, qui est Hugo Bienvenu. Et puis quelqu'un qui a connu 68, qui est Daniel Capel-Marcovici, qui est PDG de chez Raja. Merci à tous les deux. Merci. Bien, donc, un auteur très jeune, Hugo Bienvenu, et une PDG, le groupe Raja. On en a parlé tout à l'heure pour présenter cette émission autour de 68. Bonjour, Daniel Capel-Marcovici, et non pas Marcovici. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Qu'est-ce qui prend à une PDG de dire, on va remettre en avant des affiches de 68 ? Alors, l'intention, la volonté de participer d'abord, non seulement aux affiches, à la publication de ces affiches, mai 68 2018. C'est en fait une seule petite partie de la volonté du groupe Raja de participer et d'être partenaire du festival. Tout à fait. Vous faites bien de le rappeler. C'est la première année, c'est la première fois qu'on vous voit ici parmi les lourds partenaires de Cécile, qu'en a bien besoin. Merci pour eux. Mais quand même, sur la thématique 68, j'y reviens parce que ça peut surprendre. J'ai annoncé, PDG du groupe Raja, on va le dire rapidement, leader européen de son domaine. Donc, ce n'est pas rien. Et bingo, vous venez, vous dites, allez-y, on va remettre de l'affiche 68. Oui, pourquoi pas. Oui, ça nous parle parce que moi, ça me parle parce que je suis de la génération des militants, non pas de mai 68. Vous n'auriez pu, vous étiez jeune maman en 68. J'aurais pu, j'étais jeune maman, j'étais déjà impliquée professionnellement, ce qui fait date. Mais à cette époque-là, les femmes n'étaient pas très, très impliquées dans les mouvements de mai 68, pas plus dans les mouvements de droite que de gauche ou d'extrême gauche encore moins. Mais par contre, dans les années qui ont suivi, c'est vrai que les femmes ont été à la pointe de la lutte et des luttes, non seulement féministes, mais à tout point de vue, les luttes pour beaucoup de sujets humanistes et sociaux dans les années 70. Il n'empêche que vous m'avez dit pour une interview pour le journal Sud-Ouest, j'ai vécu 68 avec ma chair et mon cœur. Qu'est ce que ça veut dire 50 ans après de dire ça? Ça veut dire que ça a été assez fondateur, pas seulement pour moi, mais pour ma génération d'ouverture, d'ouverture d'esprit, de liberté, de combat et de lutte qu'on pouvait mener et qu'on a mené dans les années 70. Hugo, bienvenue. Vous êtes arrivé après les années 70, vous avez 30 ans. Qu'est ce qu'aujourd'hui 68 représente pour vous? C'est la génération de mon père. Donc, quand j'entends 68, je pense à mon père et moi, ma mère, elle a 10 ans de moins que mon père et elle n'a pas du tout la même vision de 68 que lui. Elle a une vision un peu plus dure que lui de 68. Mais voilà. Donc moi, c'est vraiment mon père. Et qu'est ce que ça représente aujourd'hui? Au delà de l'image du père, c'est qu'est ce qu'est le message? Vous gardez de 68? Le message, c'est que j'en parlais avec mon éditeur ce matin, c'est qui lui aussi est de cette génération là. Jean-Luc Froumental, c'est tout à fait. C'est qu'en fait, ils ont ils ont créé peut être pour la première fois une génération où les fils doivent pas se révolter contre leur père parce qu'on a le on a le on a le droit de ramener une fille à la maison. On a des droits que leur génération n'avait pas. Et ça, vous reconnaissez que c'est cette génération 68 qui a apporté ses droits, qui a gagné ses droits? En tout cas, qui a gagné une liberté et qui nous l'a transmise et qui essaie à nous de faire d'exercer cette liberté au mieux. Alors en parlant de liberté, vous, votre dessin qu'on va voir à l'écran, c'est un nom énorme qu'on a vu à l'époque fleurir à 68. Mais alors le dessin n'a plus rien à voir. Expliquez nous le sens de votre dessin avec cette femme nue. Parce qu'il y a une affiche dans les années 68 qui disait juste non et que voilà, moi, aujourd'hui, je me disais à quoi on peut dire non. Et aujourd'hui, le seul vrai non total qu'on peut dire, c'est non à la fin du monde. Parce que ce que je disais à madame tout à l'heure, c'est qu'on est on notre génération avance tous les jours en se disant que on va peut être connaître la fin du monde. Ou si c'est pas nous, en tout cas nos enfants. Et ça nous pose une question. Est ce qu'on fait des enfants si c'est pour qu'ils voient la fin du monde? Voilà, c'est un peu le problème de notre génération, j'ai l'impression. Est ce que vous voulez avoir un message rassurant par rapport à ce jeune auteur? Ou est ce que vous partagez son inquiétude? Oui, je lui disais tout à l'heure, je lui disais mais finalement, les luttes, il faut les reprendre finalement. Parce qu'à l'époque, on manifestait contre le nucléaire. Bon, alors aujourd'hui, on dit que le nucléaire, c'est plus à risque. Mais il y en a d'autres qui sont écologiques, qui sont les changements climatiques, etc. Puisque c'est ça le sujet. Je pense qu'il y a des moyens d'agir. Et c'est ce que je fais aussi avec le groupe Raja et la Fondation pour les femmes. On a des programmes femmes et environnement et on se bat justement contre les sujets climatiques et on fait participer des femmes qui sont à la fois victimes, mais actrices aussi du changement climatique. Et on les soutient dans leurs projets en Afrique et dans le monde. Donc, il faut il faut continuer les luttes de mai 68. Alors, justement, par rapport à ça, Jeanne Puchol, qui en parlait tout à l'heure sur ce même plateau, disait qu'elle aussi, il fallait reprendre les luttes. Le regard de vos 30 ans sur les luttes à mener aujourd'hui, les trois priorités, ça serait quoi ? L'écologie, les droits de l'homme et de la femme. Quand je dis l'homme, je pense à la femme. Pourtant, vous avez l'impression que ça a été bien libéré depuis 68. Oui, mais moi, c'est ça. Il faut toujours améliorer les choses. C'est idéaliste, mais il faut toujours essayer de les améliorer. Il ne faut pas s'arrêter là. Mais je pense que c'est les deux les deux seuls. Enfin, les deux principales en tout cas. Et puis, oui, une petite question technique pour finir ce plateau et remercier votre présence. Si on cherche bien, on voit peu, quasiment pas de bandes dessinées qui ont traité mai 68. Est ce que vous avez une explication là dessus? Est ce que vous vous dites? Tiens, c'est bizarre. Est ce que vous savez nous expliquer pourquoi mai 68 est un peu l'oublier comme du cinéma? Parce qu'à part Milou en mai, qui est vraiment sur cette période, on n'a pas grand chose en matière sur mai 68. Je pense que les thèmes de mai 68 et qu'ils soient féministes ou autres, je pense qu'ils sont repris aujourd'hui. La bande dessinée, elle a continué à vivre. Elle s'est ouverte. Elle est toujours politique. Elle est toujours économique. Elle est toujours sociologique. Elle parle des rapports femmes hommes. Donc, elle en parle autrement. Allez, c'est transversal. Mais c'est transversal et elle en parle autrement. Mais c'est bien qu'elle en parle parce que c'est important aujourd'hui que les auteurs et les autrices de bande dessinée s'expriment sur tous ces sujets. Allez, un dernier mot avant de vous remercier. Je vous remercie chaleureusement. Une petite info puisque Hugo, bienvenue, qu'on remercie encore d'être venu nous voir, a mis une femme nue sur son affiche. Il faut savoir que la première femme nue en bande dessinée, c'était après mai 68. Il n'y en avait jamais eu de publié avant. Et donc, c'était à l'époque une révolution. Et les gens pourront le voir pendant quatre jours encore en Goulême. Ce n'est plus une révolution. C'est affiché dans les rues, donc sur des panneaux électoraux à découvrir pendant quelques jours. Donc, la transmission est assurée. C'est ce qu'on va se dire. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Et on continue notre journée spéciale au Festival d'Angoulême.